Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo que je vais vous faire ces looks là. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me maquiller, faire un look pour la Saint Valentin et je me suis dit que je puisse venir ici pour faire un look pour la Saint Valentin. Donc ça c'est le look que j'ai créé, si vous voulez voir comment je créais ce look, le produit que j'ai utilisé et est-ce que je vous ai d'ailleurs montré des nouvelles techniques dans cette vidéo, je ne suis pas sûre. Mais sinon si vous voulez voir comment j'ai créé ce look ici, restez branchés. Donc je commence avec ma base Huda Beauty, le Perfection Pre-Makeup Ace. Je vais mettre ça partout sur mon visage. Après je vais mettre la base de chez By Beauty Bay, le Oil Control Priming Mist. J'aime bien cette base, depuis que je l'ai utilisé dans cette vidéo ici, ça fait, je fais qu'il a utilisé ça parce que j'aime le rendu que cette base me donne après avoir appliqué le fond de teint. Donc j'adore cette base. Mon seul problème avec cette base est que ça ne sent pas du tout et aussi ça prend du temps pour sécher. Donc c'est le seul problème que j'ai avec cette base. Donc là je vais attendre que ça puisse sécher et puis on va continuer avec le makeup. Donc là que ma base est en train de sécher, je vais utiliser mon fond de teint Maybelline 30R fond de teint. Je vais utiliser deux pompes. Je vais aussi voir comment ce fond de teint va, je ne sais pas si je peux te dire, va se travailler avec cette base. J'ai déjà travaillé ce fond de teint avec cette base. Oui, la première fois quand j'ai utilisé cette base, j'avais utilisé ce fond de teint. J'ai même oublié que j'ai déjà travaillé ce fond de teint avec la base et j'avais vraiment aimé le rendu. Et puis ça m'avait donné une couvrance totale parce que ce fond de teint, si vous n'avez pas encore vu ma review sur ce fond de teint, c'est un fond de teint qui dit qu'il a une couvrance totale. Mais moi en tout cas, je n'avais pas eu une couvrance totale avec ce fond de teint. Pour l'antitienne, je vais utiliser l'antitienne de chez Maybelline toujours, Fit Me. Je crois que ça c'est le teint 45. J'utilise le teint 45. J'utilise le côté propre de l'éponge de chez Byte de Tibée toujours. Je suis en train de tester toujours. Mais là, je trouve que ça va. Je commence à m'habituer à utiliser ça. Je trouve que c'est juste parce que j'y aille. C'était ma première fois d'utiliser une poche en microfibre. C'est pourquoi je n'avais pas trop aimé. Mais là, je commence à m'adapter à utiliser ça. C'est moi aussi, ton tisser me donne une couvrance totale. Oh. Ok. C'est ton tisser me donne pas une couvrance totale. En tout cas, cette base de chez Byte de Tibée, j'aime ça. En tout cas, c'est vraiment une très bonne base pour travailler le produit, le fond de teint et l'antissère. Je vais utiliser ma poudre de chez Calapop, No Filter Loose Setting Powder qui est presque fini. Cette poudre, quand je l'ai acheté, je ne l'aimais pas. Mais là, je l'ai tellement utilisé que je commence à l'aimer. Je ne sais pas parce que je l'ai beaucoup utilisé ou c'est juste que j'ai sérieusement, je commence sérieusement à aimer la poudre. Oui. Pour le reste de mon visage, je vais appliquer ma poudre compacte de chez MAC. En tout cas, j'aime bien travailler mon teint avec mon poids. Je trouve que j'applique le fond de teint et l'antissère avec un pinceau. J'applique ma poudre libre avec une éponge, je vais le dire. Et après, je passe au pinceau. J'aime bien ces transitions ici. Et puis, on va faire le contouring. Je veux mettre le bronzer. C'est aussi un produit que je n'arrête pas d'utiliser. Depuis que je l'ai utilisé, c'est vraiment un très bon produit. J'aime bien ce produit. J'aime la façon que ça réchauffe mon teint. Donc là, j'ai pris ma poudre de chez MAC. Je fais le contouring. Et puis, j'ai fait aussi le contouring de mon nez. On va passer au blush. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser cette palette. C'est une palette, c'est une palette de blush. Et je vais... Parce que je suis en train de chercher un perso. Je ne peux pas utiliser le teint ici. C'est le teint que j'ai toujours utilisé la plupart du temps. Wow. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Et ça m'a manqué. Donc pour le look d'aujourd'hui, je vais utiliser ça. Je trouve que c'est super naturel. J'ai besoin d'un truc en plus dramatique, si je peux dire. Je vais juste ajouter un peu. Juste un peu. J'ai d'ailleurs pris trop. Voilà. Voilà. Donc ça va. Pour le highlight, je vais utiliser ce highlight de chez MAC. Parce que je vais essayer ça avec le spray fixateur. C'est ça le spray fixateur? Non, ça c'est la base. Avec le spray fixateur de chez By Beauty. Parce que j'ai travaillé le spray fixateur avec le highlight de chez By Beauty. Je n'avais pas trop aimé le rendu. Et je vais travailler le highlight avec le spray de chez Maybelline. J'ai aimé le rendu. Là, je vais juste voir si c'est un problème de setting spray ou les deux produits ne marchent juste pas ensemble. Vous savez, il y a des produits qui ne marchent juste pas ensemble. Le produit qui ne marche, ce sont des produits qui vont se travailler bien avec d'autres produits. Mais une fois que vous travaillez ces deux produits ensemble, vous n'avez juste pas de très bons résultats. Je pense que c'est ce que je vais conferer aujourd'hui. Je crois que je vais mettre le rouge à lèvres. Mes lèvres sont en train de sécher. Donc, c'est un peu ça. Là, on va maintenant tester la base. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir deux produits avec le même packaging. Et là, ça fait que si tu veux utiliser l'info, d'abord checker les noms et tout. Je ne testais ça. Sérieusement, je ne testais ça. Donc, là que le setting spray est en train de sécher, mes lèvres aussi sont en train de sécher. Et je vais directement mettre le rouge à lèvres dans ça. Ça, c'est le rouge à lèvres de chez Ofra. Là, on l'asting le good matte. Et ça, c'est le rouge à lèvres de chez MAC. Ruby Oats. Donc, je vais travailler ces deux produits. J'aime bien le combo de ces deux produits, de ces deux rouges à lèvres ensemble. Ça me donne un rouge à lèvres de mes rêves, si je peux dire. Là, on va faire les yeux. Je vais utiliser la base de chez By Beauty Bay. Parce que je vais utiliser cette palette de chez Calapop qui est une palette avec le ton pastel. Je ne sais pas si c'est vraiment pastel. Donc, c'est cette palette-là que je vais utiliser. Donc, on va commencer. Donc, je commence avec le fard là, que je vais mettre sur le creux de l'œil. Donc, je travaille avec ça sur le creux de l'œil et la paupière. Ah, ce fard est intense. Je ne savais pas qu'il va être si intense que ça. Ça vous arrive aussi d'oublier la façon dont la palette se travaille. La vérité est que je ne sais pas, la dernière fois que je travaillais avec cette palette, je crois que c'était l'année passée, au mois de février encore. Donc, je vois que c'était encore la palette que j'avais créée, le loco du Saint-Valentin avec. Et là, du coup, je n'ai aucune idée comment cette palette se travaille. Mais sinon, c'est le fard qu'à la peau, j'ai confiance. Donc, j'ai pris la même couleur. J'ai mis ça sur le rat de cils. Je vais partir dans la palette et puis je vais prendre cette couleur-là. Je vais degrader cette barre qui s'est créée en jaune patroie. Donc, vous pouvez voir ce qui s'est passé ici de l'autre côté. On peut voir vraiment qu'il y a une barre. Et ce côté, je l'ai estompé. Donc, il faut toujours travailler pour ne pas avoir ces barres. Moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai mis un rouge à l'erreur rouge que je travaille avec le fard à paupières rose? Je vais maintenant aller dans la palette. Je vais prendre le fard. Comment ça s'appelle? Tech Sleep. Tech Sleep. Je vais mettre ça sur le creux de lait et la paupière, le coin externe. Donc, bon, je vais juste mettre ça sur le coin externe. Je ne sais pas si ça va marcher. Je croyais que ça va être intense. Mais non, ce n'est pas intense. On va y avoir. On va. On va. On va. là cette chose avec le palais à la pop je sais pas si vous pouvez voir le chiffre dans la palette comme pas possible mais sinon c'est quelque chose que moi j'aime avoir le chiffre dans la palette mais que je ne puisse pas voir le chiffre sur mon teint qui est déjà fait donc je prépare dans la palette je vais prendre le teint white qui apparemment j'ai jamais touché pourquoi j'ai de palette et puis j'ai de teint de phare que je n'ai jamais touché je sais pas pourquoi ça doit être possible en tout cas le phare que je mets sur le coin externe c'est l'écharpe de phare quand vous disons piste son l'écharpe de phare je termine avec le phare délice c'est pas là que je vais terminer c'est le cas je vais essayer de mettre un petit setting spring j'aime vraiment pas c'est pique nique j'aime 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 on va terminer c'est le cas je vais prendre le phare là je veux mettre sur l'arc des sourcils je vous ai déjà dit si vous galeriez à trouver un très bon de très bon phare pour appliquer sur le phare le highlight pour appliquer sur ça s'appelle le creux de lait l'arc des sourcils essayez le phare yurizek à la porte ce sont des très très bons phares pour appliquer sur l'arc de lait j'aime ça en tout cas j'aime c'est donc donc on va terminer le razzil on va terminer on va terminer le razzil avec ce phare là je vais juste stamper tente on va terminer le razzil avec ce phare là je vais mettre un crayon de chimie c'est très bon je vais mettre un crayon de chimie donc sur la mécanique et inférieure je vais mettre un crayon de chimie mais blind comment ça s'appelle encore des promesses à chale je viens de me rappeler que le coin interne je n'ai pas encore ni je n'ai pas encore fini avec les points en terre je vais prendre ce phare au qu'elle fera que je n'ai pas utilisé je vais juste prendre le même phare je veux prendre le phare là pour mettre ça sur le coin interne je veux prendre les live du déchir ou la beauté que je veux faire mon liner avec donc je profite et d'appliquer mes fossiles mes fossiles préférés non mes fossiles préférés de la marque et d'autres buts mais aussi préférés si le fossile de calapop les cils c'est mani et j'aime bien ce style et j'aime bien ce fossile à et juste que là j'en ai pas mais ça ce sont mes fossiles préférés de la marque doll beauty donc j'aime vraiment le style ici et j'aime ça c'est pour moi c'est super naturel qu'est ce que reste qu'on puisse faire avec ses yeux je veux mettre le mascara c'est aussi le même mascara que j'ai appliqué sur mes cils supérieurs je j'ai appliqué ça sur mes cils inférieurs et voilà c'est ça les loucos pour la saint valentin donc voilà ça c'était les loucos pour la saint valentin dites moi ce que vous vous en pensez dans le commentaire en tout cas j'aime et aussi j'ai oublié de vous dire que j'ai aimé le setting spray donc comme je l'ai dit est juste le produit qui ne se travaille pas ensemble donc ce setting spray avec cette palette là je ne sais pas où est ce que la palette parce que je ne sais pas dans ces settings spray avec cette palette là de shiba et beauty bein le deux produits ne se travaillent pas ensemble parce que je travaille ça aujourd'hui avec le highlight de chez mac j'aime le résultat donc ce sont juste les deux produits qui se travaillent juste pas ensemble donc j'aime le setting spray j'ai vraiment aimé le résultat j'ai vraiment aimé le résultat donc ça c'est les looks final dites moi ce que vous vous en pensez en tout cas j'aime j'aime je croyais que le lèvres rouge avec le fard à paupières rose ne va pas marcher mais là je trouve que c'est vraiment très 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 bien assortie j'aime ça est ce que je vous ai déjà dit que le rouge à lèvres rouge c'est ce que je préfère et j'aime ça en tout cas et aussi que j'ai utilisé un combo qui est j'aime qui me donne un rouge de mes rêves comme je l'étais donc ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui dites moi ce que vous vous en pensez dans le commentaire et aussi voilà ça c'était tout mais sinon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de liker abonnez vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait partager la vidéo et aussi suivez moi sur tous mes réseaux sociaux je crois que je vais poster ce look sur instagram donc je vais vous faire un sur instagram donc il fallait me suivre sur instagram voilà il fallait me suivre sur instagram mais sinon on a fini pour la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est demain bye